Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre, que vous entamez très bien votre mois d'octobre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Verseaux. Bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors comme à l'habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici. Donc très important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Toujours avec ma petite clé de la destinée, je vous rappelle aussi que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Alors c'est simplement pour vous dire que vous décidez de ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est une situation ou une autre qui est décrite ici, ne vous plaît pas à vous de changer le courant des choses. Voilà. Alors on va commencer avec le tirage pour les Verseaux qui sont en couple et ensuite je ferai le tirage pour les Verseaux célibataires. Donc premièrement, les cartes des messages des anges de l'amour que vous avez obtenues pour ce tirage, c'est la première carte espièglerie, deuxième carte réconciliation et troisième carte vous pouvez aimer sans crainte. Donc la carte espièglerie, je vais essayer d'éclairer un petit peu le tirage parce que à première vue, espièglerie, réconciliation, bon. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est qu'il s'est passé quelque chose, pour certains d'entre vous bien sûr, il s'est passé quelque chose dans votre relation de couple dernièrement, qui a fait en sorte que vous avez probablement pensé à rompre avec votre partenaire. On a la carte de la tour ici, la carte de la tour qui nous parle souvent de rupture, de chaos, de défis à relever, de quelque chose qui est révélé, mais de façon soudaine, de façon brusque. Alors peu importe, il faut que vous vous adaptiez ce qui est dit ici à votre situation personnelle. Mais il y a quelque chose qui a éclaté, il y a quelque chose qui est arrivé, qui vous a peut-être dérangé et déstabilisé même au niveau de votre couple. Vous avez pensé à rompre, vous avez pensé aussi, vous avez la carte du 6 d'épée, la carte du 6 d'épée qui nous montre quelqu'un qui a envie d'aller ailleurs, de quitter une situation pour aller ailleurs. Donc, on ressent clairement ici que ce qui s'est passé vous a assez déstabilisé pour vous donner l'envie de quitter votre relation de couple ou quitter votre partenaire. Mais quelque chose de plus fort, plus puissant vous a arrêté de quitter la relation. Ce qui me permet de dire ça en fait, c'est que vous vous êtes rendu compte probablement que le fait d'avoir pensé ça, c'est quelque chose qui est arrivé soudainement, c'est par impulsion, peut-être par colère aussi. Mais le 7 de données ici vient nous dire que vous vous êtes rendu compte que, écoutez, moi j'ai beaucoup investi dans cette relation-là, j'ai beaucoup investi dans, probablement aussi, je vais vous montrer la deuxième carte parce que c'est important aussi. J'ai investi beaucoup dans la famille aussi. Donc, tout cet investissement-là, c'est important pour moi. Et le 7 de données ici nous parle d'espoir quand même parce que le 7 de données, c'est quelqu'un qui sème de bonnes graines pour récolter de bons fruits. Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'un résultat. Donc, c'est l'investissement que vous avez mis dans cette relation-là qui compte pour vous. Vous avez peut-être beaucoup donné de votre temps, de votre énergie. Si vous avez eu des enfants, bien, vous avez donné beaucoup à vos enfants aussi. Alors, la famille, elle est importante pour vous. L'union, elle est importante pour vous. L'harmonie dans votre vie de couple et de famille est importante aussi pour vous. Alors, on parle vraiment d'investissement au niveau relationnel, mais au niveau aussi familial. Donc, ça, ça vous a empêché, ça vous a arrêté, en fait, de prendre la décision de quitter la relation. Même si vous avez des opinions divergentes. Vous savez, le chariot nous parle d'opinions différentes ou de divergences. Ou, en tout cas, c'est comme si vous n'êtes pas toujours, vous n'allez pas toujours dans la même direction. Vous n'avez pas nécessairement toujours la même vision. Mais vous avez quand même un but commun. Même si vous n'avez pas la même vision des choses, mais vous avez un but commun. Et ça aussi, c'est important pour vous. Alors, ça, ça vous a empêché de passer à l'étape de la rupture. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de faire un peu preuve d'espièglerie. D'aller retrouver, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ça, ça veut dire, en fait, d'aller chercher votre enfant intérieur pour essayer de prendre les choses un peu moins au sérieux au quotidien. D'accord? De faire preuve d'espièglerie dans votre vie amoureuse. Parfois, on est un peu, comment je pourrais dire, susceptible. D'accord? Alors, et certains d'entre vous peuvent être susceptibles rapidement, facilement. Mais ici, on vous parle de réconciliation. Vous avez peut-être l'impression que vous avez toujours besoin de défendre quelque chose. Vous êtes toujours sur la défensive. C'est comme si vous, peut-être que vous ne vous sentez pas respecté dans vos opinions ou dans votre façon d'être ou de penser. Alors ici, on vous dit, essayez d'être un peu moins sur la défensive. Ouvrez-vous un petit peu. Tout simplement, quand il arrive des situations, dans toutes les relations de couple, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments plus faciles, des moments plus difficiles. C'est normal parce qu'on est quand même deux personnes différentes. Alors, quand ce genre de choses-là vous arrivent dans votre relation, vous, ce dont vous avez besoin, c'est de vous retirer un petit peu, d'aller méditer, de prendre du recul, de vous rétablir, de prendre le temps de vous guérir de l'offense, en fait, que vous sentez qu'on vous a faite. Alors, prenez le temps de vous retirer, méditer un petit peu, réfléchir, prendre du temps avec vous-même, tout simplement. Et ça, ça va vous aider à vous guérir de l'offense. Ce qu'on vous dit ici avec la carte réconciliation, en fait, c'est, mes chers versos qui sont en couple, c'est de choisir vos batailles, de choisir vos combats, le 5 d'épée. Alors, tout ne vaut pas la peine d'entamer un combat ou de vous défendre, d'être sur la défensive. Il y a des choses, parfois, qui peuvent être considérées comme des pécadilles. Mais le sentiment, même si ce sont des pécadilles, même si ce sont des situations qui n'en valent pas la peine de se battre pour, mais votre sentiment, lui, il est réel. Alors, on ne veut pas banaliser le sentiment que, ce que vous ressentez, mais vous, quand vous allez prendre du recul ici, réfléchissez à, est-ce que cette situation en vaut vraiment la peine? Est-ce que cette situation demande que je porte mon attention ou que je perde de l'énergie? Alors, ici, on vient vous dire, choisissez vos combats. Vous n'êtes pas obligés de vous battre pour tout et pour rien, d'accord? Quand ça en vaut la peine, oui, défendez votre opinion, c'est certain. Mais si ça n'en vaut pas la peine, bien, laissez faire et passez à autre chose, d'accord? Et on voit ici que, justement, vous allez finir par vous réconcilier et votre relation est assez importante pour, justement, que vous lui accordiez l'attention que ça mérite et que vous allez décider aussi de réanimer la flamme, de rallumer, en fait, de redonner de l'énergie à cette relation-là. L'as de bâton, c'est l'énergie vitale, c'est la passion, c'est les projets, c'est... C'est de remettre la flamme, l'étincelle, en fait, en rallumer l'étincelle. Et c'est probablement ce que vous allez décider de faire puisque vous allez vous réconcilier. Et quand on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, d'accord? On vous parlait ici d'énergie vitale. Oui, vous vous êtes probablement senti trahi par votre conjoint, votre partenaire. Vous sentez peut-être que vous avez perdu quelque chose ou vous avez perdu une bataille, peu importe. Vous vous êtes senti trahi, mais c'est peut-être une petite trahison, c'est-à-dire que c'est ce que vous ressentez, mais ce n'est peut-être pas nécessairement une trahison que votre partenaire vous a fait. Si c'en est une, c'est peut-être une petite offense, en fait. Alors, la première réaction que vous aurez, c'est de vous retenir, d'être dans la retenue par rapport à vos émotions, à votre démonstration d'amour face à l'autre, peut-être un peu de bouderie. Mais on vous dit ici, ne perdez pas votre énergie justement à bouder ou à vous retenir d'aimer l'autre personne, de vous retenir, de démontrer vos sentiments pour l'autre personne, ça ne sert à rien. Vous avez tout simplement besoin d'une trêve dans cette dispute ou dans cette problématique. Donnez une trêve à cette situation et essayez peut-être de voir comment cette situation à l'avenir peut ne plus se reproduire, comment faire les choses autrement pour que cette situation ne se reproduise plus. Mais ne soyez pas dans la retenue. Votre partenaire vous aime, vous aimez votre partenaire, alors nul besoin de retenir la belle énergie qui peut circuler entre vous, d'accord? Vous avez une stabilité dans votre couple, donc nourrissez cette stabilité, nourrissez cet amour. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de dire votre vérité ouvertement. Ayez le courage de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. Plutôt que de toujours avoir à défendre ou être sur la défensive, ouvrez-vous honnêtement, soyez honnête, soyez franc. Dès que la situation se produit, rappelez à votre partenaire que c'est quelque chose qui vous dérange. Ayez le courage de dire plutôt que d'accumuler les choses. Soyez franc, soyez honnête, soyez ouvert. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez aimer sans crainte votre partenaire. Alors d'ailleurs, on a, j'ai tiré une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Alors, vous voyez, vous avez la carte mariage, la carte union. Donc, cette problématique ne durera pas. Vous allez vous réconcilier. Et le mariage ou l'union que vous avez avec cette personne-là est beaucoup plus importante que les petites disputes ou les mésententes que vous pouvez vivre au quotidien. Parce qu'il y en a toujours dans les relations. C'est normal d'avoir des hauts débats, des disputes, des divergences d'opinion aussi. On vous demande de pardonner. Balayage du passé. Ce qui s'est passé, c'est terminé. Ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'accorder autant d'énergie. Dans ce tirage-ci, en tout cas, ça ne vaut pas la peine. Alors, balayez. Faites du balayage. Faites un balayage du passé et pardonnez à votre partenaire. Repartez sur de nouvelles bases. Parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ça ne vaut pas la peine d'accorder de l'importance à ce qui vient de se passer. Alors, voilà pour vous, mes chers versos qui sont en couple. Essayez l'espièglerie. Ça vous dit d'aller retrouver votre enfant intérieur. d'être dans la légèreté. Vous savez, où est-ce qu'il est le 4 de denier? Vous voyez ici comment la personne retient ses deniers. En ayant peut-être l'impression qu'il va manquer de quelque chose. Ici, on vous dit, vous ne manquez de rien dans cette relation. Vous pouvez aimer sans crainte. Ne soyez pas dans la retenue. Ne retenez pas vos émotions, vos sentiments pour l'autre. Allez chercher plutôt l'enfant intérieur en vous. Jouez avec votre partenaire. Soyez dans la légèreté. Laissez-le ou laissez-la venir à vous. Ne boudez pas. C'est une situation qui n'est pas aussi dramatique qu'elle le semble. Donc, tout simplement, reposez-vous. Rétablissez-vous de l'offense. Et laissez votre partenaire vous aimer davantage. Et aimez votre partenaire aussi ouvertement. Alors, voilà pour ceux qui sont en couple. Donc, je retire ici les cartes pour laisser de la place au tirage pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers versos célibataires? Donc, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, mes chers versos célibataires, j'ai l'impression que vous avez un petit peu de travail à faire. C'est-à-dire... Attendez, je vais voir ce qu'on nous dit ici. OK. Bon. Alors, ce qu'on vient vous dire, mes chers versos célibataires. Donc, on vous dit premièrement, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Attention aux drapeaux rouges et sentiments romantiques. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous êtes digne d'être aimé. D'abord, avant tout, sachez-le. Prenez-en conscience. Ayez assez d'amour et d'estime de vous-même pour savoir que vous êtes digne d'être aimé, mais d'être bien aimé. D'accord? Vous êtes digne d'être bien aimé. Et ce qu'on me dit par rapport à cette situation, c'est que, bon, on vous avait le 10 d'épée ici qui s'est présenté. Donc, par le passé, vous avez vécu des situations très difficiles en amour. Vous avez probablement beaucoup souffert en amour à cause de vos relations passées. Ça n'a pas été toujours rose. Ça n'a pas toujours été facile pour vous aussi. Mais grâce à ces relations passées, vous avez acquis une certaine expérience. Vous avez acquis une certaine sagesse. Et donc, quand on acquiert de la sagesse, on ne veut pas répéter les mêmes schémas qu'on a vécu auparavant. D'accord? Alors, sachez que vous méritez l'amour. Sachez que vous êtes une personne importante et digne d'être aimé. Donc, grâce à cette sagesse que vous avez acquis ou cette expérience que vous avez acquis, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous ne voulez plus revivre les mêmes choses que vous avez vécues dans vos anciennes relations. D'accord? C'est important d'aller vers quelque chose de nouveau. Le 6 d'épée ici, c'est quelqu'un qui tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Alors, on ne veut plus revenir à ces anciens schémas de relations difficiles. D'accord? Si vous avez acquis une sagesse, si vous avez acquis de l'expérience et qu'en plus, on vous envoie des signes quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous commencez à laisser entrer quelqu'un dans votre vie, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, quand vous voyez les signes et que vous décidez quand même de rentrer dans une relation que vous savez qui va vous mener à vos anciens schémas, bien, vous êtes le seul ou la seule responsable de ce qui vous arrive. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. D'accord? Alors ici, les drapeaux rouges vous permettent de vous... C'est-à-dire, votre expérience ou vos expériences passées vous permettent de reconnaître les drapeaux rouges aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qu'on vous demande, c'est que quand vous rentrez en relation avec quelqu'un et que vous apercevez ces drapeaux rouges qui vous mettent en garde, arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous et rappelez-vous de vos relations passées qui vous ont fait souffrir. Voyez la situation sous un nouvel angle. C'est-à-dire, arrêtez-vous pour voir tous les aspects de la situation, tous les aspects de la personne aussi. Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter ou vous enlever justement dans votre vie? Et ici, on nous parle des choses du passé. de ne plus rester accroché aux choses du passé, de vous détacher. Et d'ailleurs, avec le pendu aussi, c'est ce que ça vous dit. De vous détacher des choses du passé. D'accord? C'est vraiment clair votre tirage, les versos. C'est vraiment, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas répéter les mêmes schémas qu'auparavant. Parce que vous avez acquis l'expérience et la sagesse pour ne plus le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment clair ici. Et on a ici la carte sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ça veut dire tout simplement que avec la carte vous méritez l'amour et sentiments romantiques, bien, ça vient vous dire d'avoir assez d'amour pour vous-même, pour attirer à vous simplement ce que vous méritez. Et vous méritez beaucoup. Donc, dorénavant dans vos relations, dans vos futures relations, si vous sentez que vos sentiments ne sont pas respectés, vos sentiments profonds ne sont pas respectés, c'est que cette relation-là n'est pas pour vous. D'accord? Vos sentiments sont dignes d'être vécus, mais ils sont dignes d'être bien vécus. Alors, tant que vos sentiments ne sont pas respectés, bien, c'est probablement pas une relation pour vous. Vous avez, regardez les crevices ici, les crevices, c'est un animal marin qui, normalement, nettoie les os. qui enlèvent tous les déchets, qui mangent tous les déchets dans les profondeurs de l'eau. D'accord? Alors, c'est la même chose dans votre vie. Tout ce qui est déchets dans votre vie amoureuse, maintenant, il faut le nettoyer. Donc, ne plus aller dans cette direction. D'accord? Nettoyer tout ce qui est mauvais dans vos futures relations. Maintenant, ce que vous méritez, c'est vraiment ce que représente cette carte. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette carte? C'est l'amour complet, l'amour partagé, le bonheur, la joie, la famille. D'accord? C'est ce que vous méritez maintenant. Vous n'avez plus le temps maintenant de vivre des relations qui ne vous conviennent plus. si la personne que vous rencontrez n'est pas capable de vous apporter ce que cette carte représente, ce n'est peut-être pas une relation pour vous, tout simplement. Et il faut avoir assez d'amour pour vous maintenant pour n'accepter que ce que cette carte représente. Moins que ça n'est pas pour vous. Et j'ai pigé des cartes avec l'oracle lumière, justement, aussi pour éclaircir le tirage. Alors, on éclaire ici avec le 6 d'épée. C'est la même chose ici. On vous dit d'aller maintenant vers de nouveaux horizons, de ne plus répéter les mêmes schémas que vous avez vécu auparavant. D'accord? Très important ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Et l'autre carte, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, ça vous parle entre autres d'union, de mariage, de solidifier ou de concrétiser des liens. C'est-à-dire non seulement de solidifier, mais plutôt de valider, de valider par l'union, par le mariage, par exemple, votre relation. Si quelqu'un n'est pas capable de s'engager, ça nous parle d'engagement, si quelqu'un n'est pas capable de s'engager avec vous à l'étape où vous êtes rendu, par exemple, si vous êtes rendu à l'étape d'emménager avec quelqu'un et que la personne n'est pas prêt à ça, c'est peut-être pas une relation pour vous. Si la personne n'est pas capable de s'engager par l'union, par le mariage ou l'union de fait, et que vous, c'est à cette étape que vous êtes rendu, c'est peut-être pas une relation pour vous. Si la personne n'est pas capable de vous apporter, de vous donner une famille, d'avoir des enfants avec vous et que vous, vous êtes rendu à cette étape, c'est peut-être pas une relation pour vous. N'acceptez rien de moins que ce que cette carte représente pour vous. La carte de la justice, elle peut nous parler aussi de peser le pour et le contre de vos actions passées, donc des schémas de vos actions passées, des schémas de vos relations passées plutôt. Alors, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais plutôt pour vous préparer un avenir meilleur. Quand on pense à ce qu'on a vécu auparavant, quand on pense aux actions qu'on a posées auparavant et que ça nous a apporté que du malheur, mais maintenant, c'est de mettre ça dans la balance et de réfléchir là-dessus pour pouvoir mieux agir à l'avenir. D'accord? Alors, la justice, c'est tout ça qu'elle représente aussi. Donc, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois d'octobre 2019. Sachez, mes chers célibataires, verso-célibataires, que vous méritez l'amour et que vous méritez vraiment le bonheur total. Donc, n'acceptez que ça maintenant dorénavant pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous met sur des pistes de réflexion ou de solution. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles ou qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors voilà, donc je vous quitte là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre 2019 et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada